Distingués, invités, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cet important auditoire que vous constituez à l'occasion de ma prise de fonction suite à ma nomination à la tête de ce département pour continuer les heures de mon prédécesseur, M. Albert Damantan Camara. À cet effet, je voudrais tout d'abord louer et remercier Allah, le Tout-Puissant, qui m'a permis de vivre ce grand jour. Par ailleurs, je remercie très sincèrement Son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, le Professeur Alpha Condé, pour la confiance placée à ma modeste personne en me nommant à la tête du département de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail pour y conduire la politique du gouvernement dans les secteurs concernés. Je remercie également le Président de la République, dont le choix porté sur ma personne a été intériné par le chef de l'État. Je voudrais enfin être reconnaissant à mes chers parents et amis, dont l'encadrement et le soutien m'ont permis de me conduire et me permettre et me mettre à disposition de notre État pour le service avec dignité et engagement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de féliciter et remercier M. Albert Damantan Camara pour les énormes services rendus à la nation à la tête de ce département depuis 2011. Tout en lui restant reconnaissant pour cela, je voudrais lui donner l'assurance que nous œuvrerons à poursuivre dans l'intérêt ultime du peuple les réformes utiles à l'accomplissement du service public dans le domaine de l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'emploi et le travail. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la présente cérémonie qui nous réunit ce matin n'est pas la première du genre organisée par ce département. Elle s'inscrit dans une tradition républicaine bien établie qui consacre parfaitement de façon complémentaire les principes de mobilité et de continuité corollaire de l'adage selon lequel les hommes qui ont la charge d'animer les structures de l'État passent et celui-ci demeurent. J'ai suivi avec attention et intérêt l'allocution prononcée par mon jeune frère et ami, Albert Damantan Camara. tout en l'enfer félicitant, je voudrais lui donner l'assurance ici que les bons résultats obtenus sous sa direction qui constituent autant d'acquis seront préservés et capitalisés. Et nous servirons en effet de point de continuation des actions positives qui doivent s'inscrire dans le temps. Mesdames et Messieurs, je voudrais sur la base de ce qui précède engager l'ensemble du personnel de ce département, toutes catégories confondues, au travail sans relâche, accomplies avec dévouement et professionnalisme pour atteindre les résultats que nous sommes assidés. En effet,